bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue à vous sur ma chaîne Karima cuisine aujourd'hui je vous propose une recette de riz avec une sauce béchamel et au curry qui est très délicieuse très facile et rapide à faire j'espère qu'elle vous plaira je vous laisse avec les étapes et les ingrédients et je vous souhaite un très bon visionnage assalamu alaikum tsmannat konu koulkoum pour commencer j'ai pris une poêle j'ai mis deux cuillères à soupe de beurre j'ai mis un oignon haché et deux gousses d'ail haché également j'ai mis quelques morceaux de blanc de poulet je vais mettre une cuillère à café de sel et une demi cuillère à café de poivre je mets également des herbes moi c'est des herbes aromates sèches si vous avez des herbes fraîches vous pouvez les mettre donc là je commence à faire ma béchamel j'ai deux cuillères à soupe de beurre deux cuillères à soupe de farine je mélange bien et je rajoute un demi litre de l'effroi ici pour une duke de la poulets et surtout quand le poulets est cuit j'ai laissé tout en remuant bien sûr je rajoute des champignons si vous avez des champignons haché vous les mettez au début J'ai ajouté du poivre, du sel et du curry 1 cuillère à café de sel, 1 cuillère à café de poivre et 1 cuillère à café de curry J'ai ajouté 3 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse J'ai ajouté 3 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse J'ai laissé cuire pendant 2-3 minutes sur feu doux tout en remuant Et quand ce sera cuit n'hésitez pas à goûter si il faut rajouter des épices J'ai ajouté 1-3 secondes sur le feu J'ai ajouté 1 cuillère à soupe de crème fraîche épaisse J'ai ajouté la cuillère à soupe de crème fraîche Donc là je fais cuire le riz, j'ai mis de l'eau à bouillir, de l'eau salée Et je rajoute mes sachets de riz Je les laisse cuire environ 15 minutes Voilà donc je rajoute la crème sur mon poulet et mes champignons J'ai ajouté 1 cuillère à soupe de crème fraîche épaisse J'ai ajouté 1 cuillère à soupe de crème fraîche épaisse J'ai ajouté 1 crème fraîche épaisse on est arrivé à la fin de ma vidéo mon plat est prêt à être dégusté donc je l'ai présenté de cette manière là j'espère que ma recette vous a plu et que vous la testerez et si elle vous a plu n'hésitez pas à me laisser des commentaires de me mettre des likes et de partager la vidéo bien sûr je vous en remercie par avance on se retrouve dans une prochaine vidéo pour une nouvelle recette prenez soin de vous à très bientôt Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021